La question est de savoir quel pouvait être le degré de conscience de M. Strauss-Kahn de la qualité de prostituée de Jade. Elle a sa conviction, son ressenti, ce qui ne veut pas dire que ce ressenti soit forcément corrélatif avec des éléments objectifs indiscutables du dossier. Il reconnaît à mots relativement clairs qu'il peut avoir une sexualité qui revêt une certaine forme de brutalité. Je ne vais pas dire qu'il va jusqu'à le revendiquer, mais presque. Et il affirme que cette sexualité, il l'a avec toutes ses partenaires, quelles qu'elles soient, et que certaines ne s'en plaignent pas, ce qui peut se concevoir par ailleurs. Il y a des rapports qui manifestent une certaine souffrance des victimes. Mais je rappelle que M. Strauss-Kahn n'a pas été poursuivi pour agression sexuelle. Donc à partir de là, on n'a pas à parler. Simplement, ce qui est quand même choquant, c'est qu'il est plus facile d'agresser une prostituée qu'une femme libertine pour les conséquences que je viens de vous dire. A savoir qu'une femme libertine va se précipiter vers un commissariat de police, alors qu'une prostituée, il sera très difficile pour elle de démontrer l'agression compte tenu du fait qu'elle a été rémunérée pour une prestation sexuelle. C'est un bon commentaire.